... Le ministère des Affaires étrangères est un lieu chargé d'histoire où ont été reçus beaucoup d'hôtes étrangers et de grandes conférences internationales s'y sont tenues. C'est aussi le lieu où a été proclamée la déclaration Schumann le 9 mai 50 qui est à l'origine de la construction européenne. Donc l'ouvrir au public, aux citoyens pour permettre à chacun de voir ces endroits où se nouent ces négociations internationales et où la diplomatie française essaie de faire avancer la paix, c'est toujours très émouvant et c'est un plaisir d'y accueillir les visiteurs. Je loue l'initiative du gouvernement de faire les journées du patrimoine et je trouve que c'est agréable de pouvoir voir ces bâtiments, ces lieux auxquels on n'a pas accès normalement et qui sont des lieux, des monuments historiques. On se dit qu'il y a eu sûrement beaucoup de décisions politiques très importantes qui ont été prises ici. Et... Non, non, c'est assez touchant. Ça vous plaît ? Oui, très chouette. Vous êtes chez vous. C'est la République. C'est la République. C'est très beau de voir ces gens-là qui sont passionnés. J'ai appris beaucoup avec cette visite. Bon, le parcours est très bien fait d'ailleurs, c'est très bien organisé. D'arriver dans ce grand hall avec ses escaliers, voir ces peintures de la grotte de Chauvet, c'est quand même assez extraordinaire, presque monumental même. Dès le départ, on est dans l'ambiance et ensuite d'en découvrir un peu plus avec cette petite conférence, c'est aussi très enrichissant. Le sujet est cette grotte. Je trouve que c'était vraiment essentiel d'en parler parce que je pense que ça a été une découverte incroyable pour notre humanité, pour l'art de manière générale. La mise en scène de la grotte Chauvet, présentée dans le grand escalier du Quai d'Orsay, ça reste émouvant et authentique. Je ne doute pas que les Aurignaciens d'il y a 36 000 ans n'y auraient pas été insensibles de voir que leurs pensées, leur spiritualité, leur créativité artistique soient reconnues comme valeurs universelles et classées sur la liste du patrimoine de l'humanité. Indépendamment de la modernité des œuvres, ils auraient certainement été honorés puisqu'ils étaient notre pensée avant que nous soyons humains. Ils étaient nos origines. Nous sommes leurs descendants. Opinions Espéris